Pascal, on vient de passer, alors pas seulement nous, mais toi, plus l'équipe pour Morning Kiss, ici sur ton terrain à Nantes, et on a passé 48 heures ensemble. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus dans cet atelier ? Ce qui m'a surpris, c'est que j'avais contacté Morning Kiss pour avoir des professionnels, et j'ai eu des vrais professionnels. Et ça, c'est extraordinaire. Tu sais que tu peux me regarder moi aussi, si tu n'es pas à l'aise à regarder moi, donc j'ai dit la caméra. J'ai eu des vrais professionnels, avec une vraie pédagogie. C'est-à-dire que je ne suis pas tombé sur des mecs qui ont une boîte, qui vendent des trucs, etc., qui ont plus de la pédagogie. On n'est pas dans le jugement, on est dans la communication, on va à son bide. Bonjour. Et ça, c'était une vraie réponse, je n'avais besoin. Qu'est-ce qui, par exemple, t'inspire, qu'est-ce qui fait que tu as trouvé ça pédagogique ? On te reprend, on t'explique, pas par une règle, par des phrases tout faites. On reprend, on donne des situations, et dès les premières minutes, on te met en confiance. J'arrive le matin, on se met dans un canapé, on boit un café, on va faire de l'eau. Il y a des petits cookies, j'arrive, il y a une copie, il y a deux copains, on est à l'aise. Mais voilà, la prise de rendez-vous est juste bonne. L'endroit d'accueil est bon. On n'est pas sur une terrasse, on n'est pas dans la rue. Tu vois, on déroule. Et puis, à toi et à toute l'équipe, mais voilà, j'ai passé 40 ans vraiment plus avec Andrew. Et vraiment, Andrew est un mec extraordinaire, avec un accent belge, mais extraordinaire. Ah, je déconne, je déconne, je déconne. Et voilà, j'ai beaucoup aimé sa pédagogie. Voilà, il est un vrai guide, quoi. Il te met à l'aise, nous confiants. Il te le dit, tu le sens, tu ne le sens pas. Mais en tout cas, à la fin, je ne vais pas te dire qu'il pourrait me faire faire n'importe quoi. Mais en tout cas, du bout tu y vas, quoi. Qu'est-ce qui t'a fait faire que tu n'aurais jamais fait en temps normal ? Je ne serais jamais allé aborder trois mamans à une terrasse. Comment il te fait faire ? C'est bien sûr, mais ça. Je serais, j'aurais... Alors, il y a une nana avec un téléphone. Donc c'est arrêté à la limite parce qu'on est exténué. Et on en est arrivé où Andrew pourrait être déliré aller draguer la mère et la fille. Et dans le délire, je trouve ça extraordinaire. Absolument, il l'a déjà fait, je l'ai déjà fait. Ça fait partie des vidéos que je vais t'envoyer par la suite. Et je trouve que c'est du bon délire. C'est du bon délire. Parce que c'est respectueux. Comme je vous l'ai dit, il y avait deux ou trois engagements qui sont les vaux. Et donc c'est pour ça qu'on a les mêmes valeurs. Je respecte les femmes. Je veux dire, je te l'avais dit, il était hors de question qu'il y ait de non-respect, du borderline. Et là, on est juste dans le game. On est juste dans le game. On n'est même pas dans le borderline. On n'est pas dans le mensonge. On n'est pas dans tout ce qu'on dit. C'est vrai. C'est du game. Alors moi qui étais un peu vierge, du coup, ça inspire. C'est bien parce qu'en plus, ça le... Alors tu n'es pas littéralement vierge, je précise que... Ouais, ouais, non, 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 je suis d'accord. Ce n'est pas dans ce sens-là. Tu es arrivé dans l'idéologie. Telle une feuille vierge. Voilà, telle une feuille vierge. C'est ça. Ouais, non, non, non. C'est des filles, si vous regardez, ce n'était pas vrai. Même si on n'aurait aucun jugement. Je précise quoi. Mais maintenant, je trouve que c'est très bien fait. Qu'est-ce que ces deux jours vont changer pour toi, pour la suite ? Elles ont changé le regard sur moi. Ils ont changé la prise de conscience qui était déjà, pour moi, au départ, le fondamental. Avant toute chose, c'était déjà d'avoir la prise de conscience que j'avais déjà. Parce que bien entendu, quand on arrive ici, on sait que tu as une prise de conscience. Mais elle valide cette prise de conscience. Elle te permet de nouveau, comme quand tu es à l'école, comme un jeune garçon de nouveau, de titiller tes esprits, d'aller chercher dans ta mémoire, de te creuser, de te remettre en question, de développer un humour, d'aller au prof plus profond de toi-même, et rouvrir les portes, soit qui n'ont jamais été ouverts, soit les réouvrir. Parce que tu les avais fermés depuis très longtemps, et tu en avais paumé les clés. Et ça, c'est top. Ça me permet de me découvrir aussi, aujourd'hui, tu vois, je draguais des nanas, ou des choses, et en fin de compte, je ne m'étais jamais posé la question, ou je ne savais pas, je m'étais certainement posé la question, quel type de nanas j'aimais. Et du coup, tu vois, voilà, le matin, j'ai découvert, en fait, voilà, j'ai découvert quel type le plus l'un a, tu vois. Quand c'est timide, en fin de compte, on pourrait penser que c'est plus facile, mais pour moi, c'est plus compliqué. Alors que quand c'est bing bing, tu vois, comme là, en fin d'après-midi, c'est punch, et bien, je vais plus me lâcher, ça me fait marrer. Alors que quand il n'y a pas de répondant, tu vois, vu que je bug un peu, mais en tout cas, je repars beaucoup plus épanoui que je ne l'étais il y a 48 heures. J'ai adoré aussi la symbolique qu'hier, journée intensive, c'était ton anniversaire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je trouvais ça génial que tu bosses sur toi, que tu travailles sur ouvrir un nouveau chapitre de ta vie, fine le jour de ton anniversaire. C'est ça, c'est ça. Je trouve que c'est important de, voilà, je crois que chaque âge, chaque année, chaque matin, il faut se regarder dans la glace et il faut se remettre en question. Il n'y a jamais d'acquis. Il n'y a jamais d'acquis. Et si tu te dis qu'il n'y a jamais d'acquis dans la séduction comme dans la vie, il y a forcément un mec, à un moment où tu deviens épanoui et tu te marres, sociablement, professionnellement, tu ne peux que réussir. Parce que tu es positif. Tu restes dans le positif. Alors que si tu n'as pas cette réaction-là à ton égard, tu peux développer du négatif. Et si tu développes du négatif, forcément, tu deviens négatif. Je suis très touché par ton témoignage, Pascal. D'autant que ce que tu as dit en entrée de ce témoignage sur ce que tu as perçu de notre professionnalisme, de notre accompagnement, venant de toi, alors l'image est floutée, mais voilà, Pascal a pris de 40 ans, c'est un dirigeant d'entreprise ici à Nantes, il coache lui aussi dans son domaine. Donc voilà, venant de toi, c'est du temps que je suis toujours. Très bien, ouais. Et je te remercie de nous avoir fait confiance en ton accompagnement sur ce qui est un sujet très important dans la vie de tout le monde. Et je recommande à chacun, à chacun d'entreprise, à tous les gens qui sont comme moi, de vous contacter, de venir, vous tiendrez sur une vraie équipe de pro, sans jugement et sympa, et des mecs comme vous et moi, qui ont juste envie de se marrer. Merci Pascal pour ton témoigneuse. S'il te plaît. À suivre pour la suite. Merci.